bonjour youtube bon une petite vidéo rapide un nouveau blue note est rentré à la maison dans la collection blue mitchell de blue mitchell quintet avec différents différents morceaux alors blue mitchell c'est un trompettiste c'est un trompettiste qui a joué avec aura silver et puis art blakey et là on est vraiment sur le côté joyeux du jazz c'est un disque de 1966 1966 les musiciens avaient choisi leur camp c'est à dire que lui il était vraiment dans le côté soul et comment dire feel good du jazz le premier morceau on pourrait presque voir les blues brothers danser dessus quoi c'est du rythme and blues jazzy comme on en faisait à l'époque quoi voilà donc c'est un tone poète avec magnifiques photos à l'intérieur comme d'habitude voilà je connais pas bien les musiciens alors je ne connais pas mais lui il est très connu chic korea qui est là et qui en fait a co écrit un des morceaux avec blue mitchell et c'est sans doute le seul musicien à qui à un moment on laisse un petit peu la parole pour faire autre chose que de suivre le trompettiste quoi c'est vraiment le trompettiste qui pilote c'est la mélodie qui 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 tire le qui tire l'album voilà c'est un son le le son est vraiment génial quoi le son est formidable après musicalement bon on est sur de la on est sur du du jazz très très soul quoi un peu un peu hard bob par moment mais il ya quelques détours mais il ya pas grand chose c'est assez prévisible au final j'ai écouté celui là également de blue mitchell donc qui est celui là date de 1967 donc un an après le précédent et et là on est dans la même dans la même veine donc c'est un duo d'albums qui a l'air vraiment d'être très proche voilà donc ça c'est j'ai écouté ça tout à l'heure et puis dans la foulée j'avais un autre poète qui traînait par là c'est freddy hubbard blue spirits on est en 1967 et c'est un c'est un album qui a été enregistré alors avec deux équipes complètement différentes à une semaine d'écart en février 1965 un mois avant ma naissance ça n'a rien à voir mais bon c'est le cas et en fait le premier morceau on pourrait presque on est dans le même environnement que blue mitchell avec peut-être une comment dire une rythmique un petit peu plus chaloupé c'est un petit peu plus latino on va dire c'est aussi la tendance de freddy hubbard souvent et puis le deuxième morceau alors ici tout est composé par freddy hubbard donc il ya beaucoup plus de il ya des compositions qui sont beaucoup plus comment dire c'est beaucoup plus écrit c'est pas uniquement on pose la mélodie et puis ensuite on va varier autour là il ya des moments de pause il ya des moments d'accélération on a aussi des des instruments qu'on ne voit pas sur l'autre on a de la flûte on a alors un truc moi je lui évidemment je le sais pas le reconnaître au son mais un euphonium qui est une sorte de tuba un petit peu plus un petit peu plus léger et il ya mccoy tyner aussi dans un des rangs alors il ya mccoy tyner et puis englobler d'un côté et dans l'autre équipe on a james spalding donc sax et flûte et joe anderson donc lui c'est quand même entouré de pointures et ouais c'est c'est vraiment d'un autre niveau quoi freddy hubbard celui-là est vraiment superbe quoi voilà alors après j'ai écouté un truc j'avais depuis quelques temps et que j'avais pas vraiment écouté qui est qui est cet album alors là voilà je vous laisse regarder ça et éventuellement deviner si ça vous fait penser à quelque chose alors si vous arrivez à lire le titre ici ça doit vous faire penser à complete communion de dan cherry donc il ya deux versions il ya la version qui a un peu la reprise légèrement modifiée de de la pochette de don cherry et sur l'arrière une version un peu numérisée on va dire ici on a la reprise de don cherry donc les deux les deux titres qui alors j'ai pas le moins l'album de don cherry mais les deux titres qui composent l'album de don cherry donc qui était fait en 1966 sont repris sur la face a et sur la face b c'est la même chose c'est à dire les deux morceaux mais uniquement par un dj qui s'appelle jester n qui est un dj italien qui reprend les mêmes morceaux mais à sa manière très 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 synthétique quoi ici on est plus donc c'est arbe alors je sais pas comment on dit parce que ce sont des italiens donc arbe garbée je sais pas c'est ce sont des musiciens italiens qui se font accompagner par eugène chadbourne donc au banjo et alors sur la face a c'est c'est un peu un album je trouve de de jazz fusion de rock prog parfois c'est on a des rythmes de reggae parfois ça fait penser à de la fanfare enfin voilà quoi je pense que il faudrait que j'écoute l'album de don cherry pour voir quel est le quel est le délire derrière mais ici se sont bien amusés on sait un album de 2013 italien la région du frioul et donc c'est le nord-est de l'italie c'est très c'est très qualitatif je suis pas sûr que ce soit toujours ma tasse de thé mais bon voilà donc j'ai écouté ça et puis ça fait un petit bout de temps que je voulais cet album je l'avais pas j'ai mis la main sur Tago Mago de Cannes j'ai pas hésité longtemps il faut le prendre et bon c'est vraiment un album emblématique qui est sorti en 71 de Cannes un album de crowd rock alors c'est très étrange parce que j'en ai d'autres des albums de Cannes mais celui-là en fait surtout le premier disque c'est un double c'est vraiment il est très près il est très comment dire il annonce le post punk en fait avant même que le punk existe quoi ce qui est ce qui est assez étrange comme comme écoute et donc c'est très c'est très fort alors moi j'adore ce genre de ce genre de musique et un groupe de manchester que j'adore c'est de fôle j'entends de fôle ici bon il n'y a pas la voix de marquis smith mais c'est les sonorités voilà et puis c'était c'était ce qui m'est venu à l'esprit en fait sur le premier premier disque du double là et je suis allé faire des recherches et effectivement de faux les cités comme étant comment dire un groupe qui a été influencé très fortement par Cannes et par cet album et il cite également un groupe que je connais moins bien je dois avoir un disque par là c'est sonic youth et voilà et le deuxième disque est plus expérimental vraiment beaucoup plus orienté électronique mais bon c'est emblématique c'est on ne peut pas ne pas la voir je ne l'avais pas c'est réparé j'ai écouté également alors j'ai acheté également dans la même le même jour un album d'un artiste américain qui s'appelle Kurt Weill et qui s'appelle Watch My Moves ça date de 2022 voilà c'est un double et Kurt Weill c'est un artiste comment dire il a commencé par par être intégré au groupe War and Drugs et donc il a ça fait maintenant plus de dix ans qu'il n'est plus dans le groupe et en fait c'est quelqu'un qui mélange le folk avec une approche très rock indépendant et un petit côté psychédélique dans sa musique moi j'aime beaucoup et en fait bon je n'avais pas vraiment regardé cet album en 2022 là je l'ai trouvé à je ne sais plus 11 euros je crois et du coup je l'ai pris et il est excellent moi j'adore voilà il est vraiment super intéressant donc il y a une musique qui est très cool c'est un gars il est assez décontracté on va dire quand il fait ses rythmiques et puis derrière il a une voix qui est plutôt grave et qui vient en contrepoint et qui est vraiment et c'est vraiment excellent je trouve en plus qu'il a des il a des mélodies des compositions qui se tiennent quoi alors je suis allé écouter un un ancien Kurt Weill que j'avais qui date de 2015 oui 2015 chez Matador et et là c'est un triple alors il y avait une version double mais moi j'ai la version triple voilà et ben je l'ai réécouté je ne sais pas tout réécouter mais ce que j'ai réécouté j'ai trouvé que c'était à peu près du même niveau c'est à dire que voilà j'ai parlé de James McMurtry il y a quelques temps et ben je je mets ça au même niveau alors c'est un peu différent parce que là on est plus dans une ambiance rock que James McMurtry qui est beaucoup plus on va dire à la campagne enfin c'est plus rural on va dire lui il est rural aussi mais d'une manière peut-être plus comment dire un petit peu plus actuel quoi plus tendance voilà et puis je me suis dit que ce serait intéressant d'écouter dans la foulée un disque que j'adore qui est le disque The War on Drugs Lost in the Dream donc de 2014 et en fait alors donc c'est là d'où il est parti en fait puisqu'il a commencé avec Mister Grand du Ciel qui est le névrosé de service qui fait ses je pense que ses paroles sont aussi joyeuses que les photos de de la pochette et en fait alors c'est intéressant parce qu'on est aussi sur un rythme qui est très cool en fait sur celui-ci et sur les suivants j'ai les suivants également et en fait la grande différence c'est que la voix est souvent accompagnée par des effets électroniques et les effets électroniques parfois prennent le relais de la mélodie pour donner un petit côté un peu mélodramatique et puis prolonger le contenu quoi c'est autant on avait chez Kurt Weill quelque chose qui est posé et puis qui va jusqu'au bout la chanson s'arrête autant ici il y a un côté un peu évolution qui fait qu'on peut très bien terminer sur des effets électroniques des distorsions des choses comme ça donc en termes de de composition les deux ne sont pas très éloignées mais en fait en termes de production ça n'a juste rien à voir la voix ici est beaucoup moins intéressante malgré tout c'est cohérent mais c'est pas c'est ce qu'il met autour de la voix qui l'accompagne en fait qui fait la richesse de cet album là qui est un album que personne ne mange alors alors ensuite pour rester un peu dans l'ambiance un peu country oui un peu rural j'ai écouté ça c'est Chris Robinson Brotherhood et donc Chris Robinson c'est un gars c'est le chanteur des Black Crows et pour des histoires de pognon comme d'habitude ils se sont fâchés avec son frère Rich Robinson je crois qui lui a créé son propre groupe d'un côté je dois avoir un disque par là et lui il a créé donc la confrérie de Chris Robinson qui est une approche alors très country très entre country et rock en fait et c'est une sorte de pour moi une variante à Grateful Dead qui est un groupe que je connais peu mais c'est un peu l'esprit et alors je crois qu'il y a un gars qui fait partie de l'équipe de Chris Robinson Neil Kazal je crois je crois je couperai si jamais c'est pas le cas mais qui est décédé et ce qui fait que ce groupe a eu très rapidement c'était il y a pas très longtemps il y a 2-3 ans et donc c'est Neil Kazal et Neil Kazal étant décédé je pense qu'il a dû être un peu désemparé l'ami Chris ici et il est revenu vers les Black Crows d'ailleurs il faut que je regarde parce que les Black Crows c'est le groupe que je suivais de façon intégrale dans les années 90 et 2000 j'ai tous les CD derrière et franchement il faut surveiller j'ai trouvé que le groupe de son frangin était pas mal celui-ci est vraiment très bien aussi les Black Crows c'est franchement extraordinaire parce qu'il y a vraiment la voix il y a quelques similitudes pas musicales mais avec Oasis c'est le fait qu'il y a le frangin un peu plus jeune qui tient la boutique au niveau de la voix et puis l'autre, le frangin un peu plus vieux qui lui fait de la composition et tout d'un coup le fait qu'ils soient plus ensemble c'est plus tout à fait la même chose alors j'ai écouté ça aussi bon ça c'est du... comment on disait dans les années 80 on disait du bon blues qui tâche des années... là on est dans les années 70 je crois 1974 donc c'est John Dawson Winter 3 ou le third et donc Johnny Winter voilà c'était plutôt un clin d'oeil que de s'habiller comme ça vu l'engin que c'était et la musique qu'ils faisaient alors là il est pas avec son frère Edgar Winter qui lui bizarrement Edgar Winter il avait la même couleur de cheveux mais il faisait du rock plutôt soft plutôt à la stylidane donc c'était différent voilà et puis le dernier truc que je voulais montrer c'est une erreur de casting mais que j'assume c'est pas grave je suis tombé là-dessus The Flaming Lips à 12 euros un double prix là encore et j'ai regardé The Soft Bulletin super note donc je dis bon bah je prends quoi ce que j'avais pas intégré parce que j'ai fait trop vite c'est que en fait c'est The Soft Bulletin Music and Songs by The Flaming Lips featuring The Colorado Symphony en fait c'est un groupe c'est un album live de rock avec un orchestre symphonique c'est vraiment tout ce que j'aime pas et en fait je l'ai écouté je l'ai écouté bon un peu sceptique je le suis encore il faut être clair la comment dire le le fait d'être avec un orchestre symphonique ça donne de l'ampleur à la musique mais ça écrase complètement la voix qui est quasiment inexistante enfin je trouve que c'est c'est pas c'est difficile quoi à associer les deux et et voilà après bon les compositions sont quand même assez plutôt plutôt bonnes donc c'est parti d'un album je crois que si j'ai bien compris ils ont refait l'album qui porte ce titre là en version symphonique et moi j'entends là parfois des sonorités qui me rappellent Electric Like Orchestra au tout début des années 70 c'est à dire pas les disques les plus connus Out of the Blue tout ça mais les disques d'avant encore où vraiment ils assumaient l'idée de faire du rock symphonique quoi il y avait deux violons dans le groupe enfin c'était c'était comme ça et donc donc voilà je vais le garder parce que j'en ai pas deux comme ça et puis j'en ai pas besoin non plus mais je vais le garder parce que bon bah c'est un truc ça ressemble à rien d'autre quoi et puis c'est pas désagréable à écouter bon c'est pas ma cup of tea non plus mais voilà The Flaming Lips The Soft Bolting voilà c'était tout merci bonne journée bye canavo arrivederci merci 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 Merci.